Bonsoir, je m'appelle Julien D'Agostino, j'ai fait des études d'informatique, plus précisément en MIACH, donc c'est Méthode Informatique Appliquée à la Gestion des Entreprises. Je fais des études en informatique et plutôt d'informatique de gestion, je travaille essentiellement pour des grosses sociétés. Et puis je m'intéresse à l'investissement, je n'ai pas envie de dire depuis toujours, mais finalement depuis quand même, à partir du moment où j'ai eu mon premier PC. Donc j'ai commencé par des trucs simples, en faisant des recherches sur Internet, comment on pouvait gagner de l'argent, etc. Donc j'ai vu des sondages, j'ai participé à pas mal de sondages. Et puis après, très rapidement, je suis tombé sur les premières plateformes de financement, qui étaient surtout essentiellement à l'époque du don. Côté Léonis, il y a plusieurs avantages. Donc effectivement déjà, au niveau de Léonis, si on concentre sur la partie start-up, déjà dans un premier point. Léonis, en tout cas Gabriel, grâce à son réseau et à tout le travail qu'il a effectué, lui permet aujourd'hui d'accéder à des liens vraiment intéressants. Ceux que je pouvais classer dans la catégorie 1. Parce que tous ceux qui passent par le financement participatif sont ceux qui potentiellement n'ont pas réussi à intéresser suffisamment les investisseurs institutionnels, des fonds d'investissement qui existent déjà. Donc potentiellement, ils sont effectivement moins intéressants. Même s'ils peuvent l'être eux-mêmes. L'un n'empêche pas l'autre. Donc Léonis va te permettre d'accéder à ces start-up-là. Un autre gros avantage, je trouve, de Léonis, et toujours au niveau des start-up, c'est qu'il va pouvoir te permettre d'investir dans des start-up qui ne sont pas des start-up françaises. Et en particulier, effectivement, pour le coup, sur les start-up de la Silicon Valley. Et ça, je trouve que c'est… Vous pouvez le faire ça en France ? Non. À ma connaissance, c'est le seul. C'est le seul fonds qui, effectivement, il propose ça. Ça fait plusieurs… Depuis qu'il a commencé, il s'est battu pour pouvoir proposer ce genre de lead. Et il s'avère qu'il a réussi. Donc c'est déjà un vrai point. Ensuite, il a aussi toute une pédagogie. Donc effectivement, il fait pas mal de vidéos sur lesquelles il explique bien les choses, il entame bien les sujets. Il fait travailler la curiosité. Et donc, il te permet de te poser des questions. Et ça, c'est un vrai proof. Quand il fait une analyse, par exemple, de start-up, il va être capable de synthétiser toute une page d'informations, voire plusieurs pages d'informations et de documents, en quelques mots, en quelques phrases vraiment synthétiques. Et finalement, moi, en tant qu'investisseur, indirectement, ça me fait gagner un temps énorme. Puisque si je regarde une vidéo, effectivement, à lui, au niveau de la start-up, je vais avoir les éléments que je veux. Pour réfléchir. Et après, décider si j'investis ou si j'investis pas. De manière, effectivement, indépendante. Vraiment, ce genre de rencontre, je suis très, très, très friand. Déjà, à l'époque des plateformes de financement participatif qu'on a discuté juste avant, dès qu'il y avait un after work, etc., je participais. Déjà, Gabriel, je l'ai déjà rencontré physiquement. Et on a pu échanger, effectivement, toute une soirée via un after work qui était, pour le coup, chez un after work d'Api Capital, une société d'investissement. Et pour moi, c'est le seul moyen de changer vraiment sur, effectivement, des sujets qui nous intéressent, avec des gens qui ont au moins une vision commune qui est l'investissement et l'intérêt pour ce domaine. Et c'est hyper enrichissant. J'avais fait des after work de plateformes de financement participatif. Et là, c'est pareil, j'ai pu croiser des investisseurs, des promoteurs, des porteurs de projets. Et c'est hyper intéressant de voir comment ils portent leur projet, de voir comment ils s'organisent, de voir comment ils essaient de créer de la valeur, comment ils essaient de convaincre. Enfin, c'est un autre monde, quoi. C'est un monde vraiment, vraiment très, très intéressant. C'est le monde que Gabriel aime beaucoup et c'est ça aussi qui l'intéresse. Et ça se ressent, justement, dans ses vidéos. Il a un vrai intérêt de ce qu'il parle, des sujets qu'il évoque. Alors, ça dépend déjà, effectivement, des moyens. Et par rapport à Léonis, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a des clubs pour différents profils. Donc, effectivement, le profil mini-startup, le gros avantage, c'est qu'il permet d'un, d'investir à faible coût, parce que l'entrée du club, déjà, n'est pas chère. Et il permet d'investir dans des startups des 20 euros, des 25 euros. Donc, ça ne demande pas énormément d'investissement. Il permet d'investir dans des plateformes, effectivement, à l'étranger. Donc, ça t'ouvre le monde. Ça te permet, effectivement, de voir ce qui peut se faire à l'extérieur et les projets qui existent dans le monde. Donc, c'est hyper enrichissant. Ensuite, effectivement, c'est pas cher. Ça te permet d'accéder à des projets intéressants. analysés par quelqu'un qui s'y connaît. D'apprendre un petit peu, aussi, au fur et à mesure ? En fait, dans le groupe, justement, mini-startup, en plus du fait de pouvoir investir sur un certain nombre de startups pré-sélectionnées par Gabriel, qui a quand même déjà un certain background, tu fais partie d'un groupe, un groupe, effectivement, Facebook, qui va te permettre d'échanger avec d'autres personnes, de pouvoir poser des questions, un peu comme la soirée de rencontre ce soir. Et c'est là où tu apprends le plus. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose d'indispensable, qu'on investit aux côtés de Gabriel ou qu'on investit soi-même. Dans les deux cas, on est responsable des choix de l'investissement qu'on fait. Gabriel nous fournit un cadre, une aide, des conseils. Mais voilà, à la fin, c'est quand même nous qui prenons la décision d'investir ou non. Et c'est ça qui est intéressant. C'est là où est d'ailleurs sa valeur ajoutée. Et après, pour avoir effectivement investi beaucoup par les plateformes, c'est là où effectivement j'ai des petits, j'ai des regrets. D'ailleurs, j'en ai parlé à Gabriel. Parce que, pour les plateformes, finalement, tu n'es qu'une personne lambda, néanmoins en particulier, avec des moyens un peu plus limités que d'autres. Et je peux vite être passé, mis à la trappe. Et c'est quand même une sensation, effectivement, bizarre. Alors que Gabriel, il considère tous ses membres comme des gens, je ne dirais pas des amis, mais en tout cas, des gens avec qui il va vouloir échanger. Donc, j'ai entendu qu'il faisait des rencontres justement régulièrement avec les gens qui faisaient partie du club. Il y a un vrai, vrai travail de recherche, une vraie présentation de ceux qui m'ont du projet. Et il te permet d'accéder à des livres que de toute façon, les plateformes ne te permettront pas d'accéder. Donc, en fait, il faut voir l'investissement de l'entrée dans le club Léoniste comme un simple investissement d'une startup. C'est-à-dire que voilà, quand tu investis dans une startup, par exemple, tu espères faire x3, x5. Donc, quand tu investis dans Léoniste Startup, le but, c'est effectivement de dire que derrière, grâce à cet investissement-là, tu vas pouvoir accéder à des deals qui vont te permettre de faire x5, x10. Et donc, finalement, indirectement, rentabiliser ton investissement que tu as fait dans Léoniste. Et je pense que franchement, c'est intéressant parce que moi, je l'ai déjà dit, des investissements parmi les plateformes en n'étant pas forcément au courant, pas suffisamment renseignés, des investissements peut-être un petit peu hâtifs. Et finalement, par exemple, sur certaines plateformes, le ticket d'entrée était de 2 000 euros. Et c'est 2 000 euros qui vont donner derrière zéro. Alors que si j'avais investi ces 2 000 euros dans Léoniste, tous les autres investissements m'auraient potentiellement rapporté beaucoup plus que ce que je peux espérer aujourd'hui.